Ça a été un combat de plus d'un an, mais aujourd'hui, Mako Dufal sait que c'est ici qu'il va pouvoir construire sa nouvelle maison. Le terrain est en train d'être viabilisé, il pourra commencer les travaux dans deux mois. Maintenant que les sites sont disponibles, ici ce sera notre futur demeure et que je vais reprendre une nouvelle vie sur Solazien. Parce que partout où je passe, les populations me remercient, ils me disent que j'ai mené un bon travail depuis fort longtemps, donc ça vaut le coup. Il y a un an, Mako Dufal était en première ligne pour défendre les droits des habitants de Tiaroy, là où passe maintenant la ligne du TER, ce qui lui avait valu une interpellation. Finalement, il a obtenu gain de cause avec indemnisation et relogement non loin des anciennes habitations. Chaque famille a reçu une parcelle de 150 mètres carrés. Babacar était facilitateur dans les négociations avec le gouvernement. Il est content des avancées. Les indemnisations ont été réavelées et sont passées de 15 milliards à 50 milliards. Et aujourd'hui, au moment où je vous parle, il ne reste que 4 chefs de famille à indemniser sur les concessions. C'est le cas de la tante de Mako Dufal, qui n'a pas encore pu quitter sa maison. Ici devrait se trouver la gare de Tiaroy. Ça ne devrait être qu'une question de jour avant qu'elle perçoive son argent et la hâte. Je ne peux pas rester ici. Tout le monde est parti. C'est moi seule qui est ici. Je ne peux pas partir sans comment payer. Je ne peux pas. Les rails du TER coupent désormais la ville de Tiaroy en deux, comme beaucoup d'autres villes, sur le trajet vers Diamnadio. La ligne devrait être opérationnelle l'été prochain. Un jour, elle atteindra l'aéroport de Dias. Merci. Merci.